Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Jantan. Et à la une ce matin, Cyril Hanouna révèle l'origine de son différent avec Arthur. La star de la boxe, Tony Yoka, signe un partenariat avec Canal+, et la ville de Cannes va lancer son propre festival de séries. Et on commence avec une mise au point de Cyril Hanouna sur l'origine de sa brouille avec Arthur. Ambiance tendue entre Arthur et Touche pas à mon poste, alors que Gilles Verdez a récemment critiqué les émissions de l'animateur de TF1, ce dernier a rétorqué sur les réseaux sociaux en publiant des messages privés très bienveillants de la part de Gilles Verdez pour dénoncer le double jeu du chroniqueur. Hier soir, alors que la bande de Touche pas à mon poste commentait cette polémique, Cyril Hanouna en a profité pour révéler l'origine de son différent avec Arthur. Moi je vais vous dire la vérité, vous savez qu'on était très amis, enfin on était plutôt potes, on s'était réconciliés tout ça, et depuis on ne se parle plus du tout, et je vais vous dire pourquoi on ne se parle pas. Tout simplement parce qu'on était très copains, je l'avais très souvent au téléphone, et il me disait que tout allait bien, et il préparait en sous-main 5 à 7 avec Arthur qui était censé être l'émission qu'on appelait Killer TPMP, c'est-à-dire pour tuer Touche pas à mon poste. Voilà, il a pris Cartman, il a pris d'autres gens, voilà j'ai trouvé ça un petit peu limite, donc j'ai dit on ne se parle plus, terminé, chacun fait sa vie, on fait sa vie chacun de son côté, mais ce n'est pas une affaire d'état non plus. Voilà, c'est la vérité que raconte Cyril Hanouna autour de cette brouille avec Arthur. Touche pas à mon poste toujours, le CSA a reçu plusieurs dizaines de plaintes suite à une anecdote du chroniqueur Mathieu Delormeau. Lundi, lors d'une discussion autour des souvenirs de parents dans TPMP, Mathieu Delormeau a expliqué avoir déjà montré un film érotico-porno à son neveu âgé de 7 ans, une séquence surréaliste qui a provoqué la colère de nombreux téléspectateurs. Le CSA a reçu plus de 50 plaintes en l'espace de quelques heures. Selon le chroniqueur, cette anecdote était en réalité une blague de mauvais goût, comme il l'a précisé hier soir dans l'émission, avant de présenter ses excuses au public. Ça a choqué de nombreux téléspectateurs en tout cas. L'enquête autour des propos d'Éric Zemmour sur des djihadistes classés sans suite. L'affaire remonte à octobre dernier. Dans une interview au magazine Causeur, le chroniqueur et polémiste Éric Zemmour avait évoqué le sujet des djihadistes avec ces mots. « Je ne pense pas qu'ils soient des abrutis ou des fous, et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. » A la suite de ces déclarations, le parquet de Paris avait décidé d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Trois mois plus tard, la justice a tranché. Les avocats d'Éric Zemmour ont annoncé hier dans un communiqué que l'affaire a été classée sans suite. Le célèbre boxeur Tony Yoka, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, signe un partenariat avec Canal+. Star des JO de Rio, le tout jeune Tony Yoka, 24 ans, s'apprête à débuter sa carrière professionnelle. Et pour se lancer dans le grand bain, le boxeur s'est entouré de deux partenaires, le promoteur américain Richard Schaeffer et Canal+. Selon l'équipe, Canal diffusera les tout premiers combats professionnels de Tony Yoka sur son antenne. Un joli coup pour la chaîne cryptée. La ville de Cannes va créer son propre festival de séries. Alors que le ministère de la Culture a choisi de monter un festival de séries dans les villes de Paris ou Lille, la ville de Cannes, candidate écartée de la compétition, a décidé de passer en force et de créer son propre événement, un festival international prévu pour 2018. Pour l'organisation, Cannes va pouvoir compter sur le soutien de poids de Canal+, partenaire historique du festival de Cannes. Le partenariat a été annoncé hier avec cette manifestation. Une nouvelle dont s'est félicité le maire de la ville, David Linard, sur son compte Twitter. Et puis on vient de l'apprendre, la voiture volée de Florent Pagny a été retrouvée. Dans la nuit de samedi à dimanche, le célèbre chanteur et coach de The Voice s'est fait voler sa Porsche par deux hommes, se faisant passer pour des policiers qui l'ont menacé avec un pistolet. Selon BFM TV, le véhicule de Florent Pagny a été retrouvé à Mézières-en-Drouet dans l'Eure-et-Loire. L'enquête avait été confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Rambouillet. Danse avec les stars de retour sur TF1 en février, le temps d'une soirée. On vous l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission. TF1 va prolonger l'aventure d'Als en diffusant en prime time l'un des shows de la tournée Danse avec les stars qui réunit chaque année les participants emblématiques des sept saisons du programme. Cette grande soirée aura lieu le 4 février prochain en direct du Zénith de Clermont-Ferrand avec sur scène une panoplie de vedettes Thomas, Alizé, Chaim, Tal, Baptiste Diabiconi, Valérie Damido ou encore le grand gagnant de la saison 7, Laurent Mestret. Laurent Gournac, Sandrine Quétier et les quatre juges de danse avec les stars feront également partie du spectacle. Une ribambelle de stars, un show de son et lumière. France 2 donnera le coup d'envoi de la dernière saison de la série Fais pas ci, fais pas ça le mois prochain. Les boulets et les le pics seront de retour dès le mercredi 8 février prochain en prime time pour la neuvième et dernière saison de la série à succès de France 2. Au programme des six épisodes de cette saison 9, les péripéties quotidiennes des deux familles radicalement opposées dans leur méthode d'éducation mais aussi un aperçu des moments cruciaux de leur vie jusqu'en 2027. L'occasion de découvrir à quoi ressemblent Bruno Salomon et Guillaume de Tonkédec avec les cheveux blancs. A la fin du dernier épisode, France 2 proposera au téléspectateur un documentaire sur les coulisses du feuilleton. Une série très facétieuse. On termine avec le chiffre du jour. 8 350. C'est le nombre de nouveaux programmes télé lancés dans le monde en 2016 selon une étude d'Eurodata. Des fictions, des talent shows mais aussi des formats plus sulfureux comme par exemple « Zoekompt Deutschland » une émission allemande dans laquelle une experte en sexualité recueille les témoignages de personnes ayant trouvé le partenaire idéal. Ça parle de sexe à la télévision. Merci beaucoup Guillaume Janton.